Je me suis dit, il bouge, c'est formidable, je vais bouger, car cette société ne m'a jamais plu. Je viens d'un milieu bourgeois, où j'ai été à l'aise, j'avais pas de soucis, j'étais plutôt conformiste, mais j'étais révolté, et je suis toujours révolté par les injustices, par les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. C'est un monde qui ne me va pas, je sais qu'un jour il s'arrêtera, ce monde-là, qu'un jour il sera parfait, mais au rythme où ça va, il faut encore attendre 2000 ans. Donc que de temps en temps, je veux venir, et je suis venu, je suis content. J'ai vu l'espoir, j'ai vu ce qui se passe, et ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir en place a tremblé, et ça je n'y attendais pas, et j'ai aimé, parce qu'il faut faire trembler les choses, il faut les faire bouger. Et mon espoir, c'est que ceux qui nous dirigent, qui sont les puissants, qui sont hors sol, qui ne voient pas les choses, puisqu'ils sont dans leur monde, et bien qu'ils sachent que chez nous, et dans le monde, les gens vont bouger. Moi je n'ai jamais été révolté, je n'étais pas spécialement à gauche, mais pour autant je suis pour la liberté, pour l'égalité. Ah l'égalité, il faut qu'elle vienne un jour. Elle n'est pas là, mais il faut qu'elle vienne. Donc c'est peut-être mon côté chrétien, je rappelle ça, mais ça ne fait rien. Je me sens gilet jaune parce que je suis avec les autres. Mon monde idéal, c'est un monde bien structuré, c'est-à-dire où les mots ont vraiment une implication. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par des hommes politiques qui disent des choses et qui font l'inverse. Donc j'attends, mon espoir, c'est que le monde devienne honnête, que la vérité avec un V majuscule s'installe dans la société. Et qu'à chaque fois que quelqu'un ne fera pas cette vérité, il y ait la possibilité que les gens disent non, cet homme-là se trouve. Donc le RIC, il faut qu'il vienne, le référendum d'initiative citoyenne, il faut que la société ait plus de poids. Donc mon monde idéal, c'est quelque chose où vraiment chacun aura sa place et chacun respectera chacun.